Professeure Latifa Bousselmi, chercheuse au Centre de Recherche et Technologie des Eaux de Borges Cédélias au Laboratoire de Traitement des Eaux Usées et coordinatrice du projet CBWR MED sur l'utilisation directe de l'eau usée. On souhaiterait savoir quels ont été les impacts les plus importants de votre projet et quels ont été les principaux bénéficiaires ? Merci beaucoup pour cette question. En fait, le projet CBWR MED, c'est un projet de renforcement des capacités. Et donc, les principaux bénéficiaires sont essentiellement les jeunes chercheurs du Centre, mais aussi d'une manière plus large, les chercheurs tunisiens qui travaillent sur le domaine de l'eau et surtout de la réutilisation des Eaux Usées. Le projet en lui-même est constitué de formations pour une formation qui est plutôt liée à la gestion du rapide de l'eau et aux principes et aux approches de la gestion du rapide de l'eau, mais aussi aux moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Et aussi, il est lié à une autre composante qui est plutôt le renforcement des capacités au niveau de l'approche Europe-Tunisie et coopération dans le domaine de la recherche-développement. Dans ce cadre-là, plusieurs actions ont été entreprises et, comme je le disais, donc des formations, des visites aux différents laboratoires français et aussi italiens qui sont partenaires de ce projet. Nous avons aussi essayé de coordonner les différents projets européens qui sont liés à la thématique eau au niveau de la Tunisie, en créant ce que nous avons appelé un Watercross Alliance, qui a pour objectif de diminuer les doubles emplois, de faire plus de synergies pour capitaliser au niveau des résultats pour un impact socio-économique plus important, et aussi pour plus de visibilité de la communauté scientifique tunisienne qui travaille dans le domaine de la recherche sur l'eau. Ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons essayé d'identifier les priorités de l'eau commune à l'Europe et à la Tunisie au niveau de la région méditerranéenne. Et nous avons essayé de les porter dans différents événements organisés à des échelles régionales, mais aussi nationales, afin qu'ils puissent intégrer ces priorités régionales et qu'on puisse les considérer et les traiter ensemble à l'échelle méditerranéenne. Ce que je dirais aussi, c'est que le projet finit bientôt et que nous avons organisé une conférence finale qui a été en fait la conférence entre deux conférences, la conférence finale du projet et la conférence des méthodes d'oxydation avancées. Nous avons aussi focalisé un peu plus sur ces procédés qui permettent une élimination des composés récalcitrants. Donc leur élimination par minéralisation permettrait par la suite un meilleur recyclage, une multi-utilisation de l'eau, que ce soit au niveau industriel, urbain ou rural aussi. Nous avons focalisé aussi sur d'autres techniques de réutilisation des eaux usées et sur les stations pilotes dont dispose le Centre de recherche technologique des eaux, dont essentiellement la station de démonstration technique qui vise à une utilisation de l'eau au niveau urbain par une réutilisation des eaux de pluie au niveau des douches, la réutilisation des eaux des douches au niveau des chasses d'eau et la réutilisation des eaux des chasses d'eau pour tout ce qui est arrosage d'un jardin botanique. C'est un exemple très intéressant et très formateur puisqu'il permet l'utilisation d'une coup d'eau à trois reprises et sans aucun rejet dans le réseau des égouts et aussi une valorisation des nutriments comme l'azote, le phosphore au niveau du jardin. Merci beaucoup.